bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir ensemble la plateforme web trading view avant de démarrer voici le site où vous pouvez vous créer des comptes de démonstration donc gratuit pour tester nos produits vous avez la possibilité de faire des cfd mais aussi des futurs en démonstration et une fois que vous avez rempli ce formulaire on vous donne vos identifiants et pour vous connecter donc sur la plateforme web où c'est entre parenthèses trading view parce que ce sont des graphiques de trading view donc vous arrivez généralement sur ce style de disposition ce qu'il faut savoir c'est que on a plusieurs dispositions qu'on vous met par défaut vous choisissez celle qui vous plaît mais surtout vous pouvez en créer une nouvelle donc pour ça vous allez sur créer être new ou créer nouvelle je sais pas en quelle langue vous êtes et à cela vous allez ajouter ce qui vous intéresse c'est à dire de la watch list des graphiques et peut-être vos positions ok et ensuite c'est à vous de paramétrer comme vous souhaitez donc fait glisser la plateforme vous l'agrandissez comme vous souhaitez position même chose vous mettez peut-être ça en dessous et vous mettez peut-être en plus grand et enfin votre watch list ou pareil vous la mettez sur le côté pour avoir un environnement assez facile à prendre en main et vous verrez c'est une des c'est une plateforme qui est vraiment très très simple à prendre en main vous pouvez vraiment la personnaliser comme vous souhaitez l'idée ici c'est que les graphiques que vous allez utiliser bon ben ils sont très très simples à prendre en main donc là vous avez le wall street mais à tout moment vous pouvez modifier pour soit ce que vous voyez dans la liste mais bon vous avez beaucoup beaucoup d'instruments soit vous tapez vous même le graphique qui vous plaît donc vous avez quand vous tapez le germany 40 vous en avez plusieurs vous avez les classiques donc germany 40 cfd vous êtes à 1 euro du point celui-ci comme le futur vous n'avez aucun intérêt sur les prises de position donc vous n'avez pas de swap de rollover vous avez une expiration en gros comme à trois mois donc comme sur les futurs et puis ici vous êtes sur le mini dax donc à 10 centimes du point restons sur le classique donc vous avez votre graphique qui est présenté de cette manière là vous pouvez ajouter des indicateurs en cliquant sur indicateurs vous tapez par exemple rsi ok si vous en voulez un autre par exemple ishimoku vous cliquez dessus et puis on va s'arrêter là donc là vous avez donc vos indicateurs qui sont montrés de cette manière là vous pouvez cacher ici et puis après si vous avez besoin d'utiliser des lignes de tendance des canaux ou que sais-je c'est dans cette barre d'icônes ici d'accord ensuite pour le passage d'ordre donc vous pouvez cliquer ici et donc vous avez une fenêtre d'ordre qui va s'ouvrir sinon vous mettant en un clic et donc là vous dites voilà je veux traiter pour je sais pas cinq contrats dax et donc quand vous cliquez ici ça va vous ouvrir un ordre sur le dax assez rapidement comme vous pouvez voir avec votre gain et perte en temps réel ici donc ça c'est en euros et vous avez également la position qui est ici vous pouvez fermer la position modifié etc de cette manière là si vous trouvez que c'est trop rapide on va passer en deux clics donc là je vais cliquer sur la croix pour fermer la position et je vais passer ici je vais expliquer ici pour me m'enlever de ce 1 1 clic trading et en cliquant du coup sur bail et bien je vais avoir ma position enfin maman comment dire ma fenêtre d'ordre qui va s'ouvrir avec mon prix de vente mon prix d'achat ma quantité ma tolérance de prix c'est à dire entre le moment où je clique sur placer un ordre et le moment où je suis exécuté il peut y avoir si une volatilité de volatilité importante un glissement de prix je peux mettre un stop loss un take profit donc soit donc ça c'est très très bien fait soit je mets sur un prix soit je le mets en points où je veux risquer 50 points soit je le mets en euros donc là je veux risquer je passe à 50 euros et en gains je vais plutôt faire 100 euros lien ok on m'ajoute la marge ici la valeur du point et le pourcentage que ça représente sur ma position je clique sur placer un trade et mon ordre est exécuté vous avez vu c'est quand même très très rapide hop je clique sur la fin sur ok pour voilà mon ordre avec qui sait qui sait qui s'est exécuté avec tout le détail donc vous voyez là j'ai mon stop loss et mon take profit qui s'est mis donc je suis sûr du journalier on voit peut-être pas bien je vais me mettre plutôt sur du cinq minutes et on verra un petit peu mieux mais ma position donc de 5 avec une perte de 19 euros 50 mon stop loss qui est ici mon take profit qui est plus haut et si je veux à tout moment je peux cliquer et faire glisser mon stop loss pour être sur autre chose et là je clique sur update position mais voilà ma position elle est mise à jour sachez que quand vous êtes sur un un clic il n'y a pas ces confirmations qui sont demandées maintenant si vous voulez vraiment avoir le graphique uniquement du graphique vous allez juste cliquer ici et là vous êtes sur du plein écran ce qui est vraiment très très agréable quand vous tradez ok si vous souhaitez ajouter un autre graphique et bah vous avez juste à cliquer sur charte et là vous avez un second graphique qui s'est ouvert que vous mettez à droite en dessous comme vous souhaitez hop là je l'ai mis dans cette fenêtre là donc ça s'ajoute vous voyez dans les onglets donc là c'est le dow jones et donc voilà vous faites la même chose avec le dow jones et et c'est comme ça que vous ensuite vous utilisez très simplement cette plateforme de toute façon l'idée ici c'était en quelques minutes vous présentez la plateforme avec trading vous vous voyez que c'est très très simple trading view c'est une plateforme qui est qui est assez reconnue dans le monde du trading et donc vous pouvez aussi utiliser trading view directement sur le site avec votre compte wh self invest sauf que vous serez plutôt limité en termes de graphique de fonctionnalités donc il est peut-être mieux préférable d'être là dessus parce que c'est plus adapté pour le trading mais voilà les deux fonctionnent sans problème tant en démo qu'en réel ok voilà donc je pense avoir fait le tour on verra d'autres vidéos pour aller un peu plus loin en fait dans la prise en main de cette plateforme mais voilà je pense que c'était un bon une bonne première vidéo quand voilà vous démarrez chez nous et vous démarrez sur sur des plateformes comme celle ci ok voilà donc il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos WHS salut